Bonjour, ici Anishka, des productions Maquielle. En ce dimanche 4 février 2018, nous sommes à l'église Saint-Louis-de-France afin de répondre à l'invitation de la branche culturelle pour l'ouverture officielle du Café Canopée. Suivez-nous! J'ai eu cette idée-là, quand j'étais en vacances, de faire un endroit où les gens pourraient se rencontrer pour faire des activités artistiques. Je me disais, les gens aiment ça quand il y a de la nourriture, ça favorise les rencontres, les liens. Puis, la branche culturelle, on a organisé beaucoup d'expositions avec le restaurant Le Fin Finot. Donc, on a beaucoup d'artistes dans nos relations, dans nos contacts. Alors, on s'est dit, bien, on pourrait faire cet événement-là dans un café. Puis, comme on a une entente avec l'église, on occupe le jubé. Alors, c'est ça qui a donné l'idée d'appeler cet endroit-là le Café Canopée, parce qu'on est tout en haut. La canopée, c'est le haut de la forêt, c'est là où il y a une biodiversité, c'est difficile d'accès, il faut monter un escalier pour venir au Café Canopée. Donc, voilà, on fait l'événement une fois par mois, le premier dimanche du mois, sauf exception, là, quand il y aura des congés fériés, on décalera d'une semaine. Le principe est simple, c'est qu'on a un artiste qui vient travailler sur place, puis les gens peuvent observer son travail. Il y a des artistes qui aiment ça faire participer le public, mais il y a du public qui n'aime pas participer non plus, qui aiment ça juste regarder. Donc, le but, c'était ça, là, c'est que les gens regardent le travail qui se fait. Aujourd'hui, pour l'ouverture officielle, c'est François Jobin qui est avec nous. Le mois de mars, le 4 mars, ça va être Noélie Sturgeon. Au mois d'avril, ça va être, je crois que c'est le 8 avril, c'est à confirmer. Ça va être Éric Alain, qui est un artiste qui fait de l'art abstrait avec des essuie-glaces, puis c'est un excellent communicateur, il est très drôle. Donc, ça va sûrement être agréable de le regarder travailler, puis de l'écouter en parler de son travail aussi. Puis, on a des personnes qui sont présentes pour assister les gens qui veulent faire des ateliers créatifs. Donc, on a du journal créatif avec Aline Gravel, on a les cartes artistiques avec Lisanne Bernatché. Mais c'est appelé à changer, ça peut être varié. Le but du Café Canopée, c'est que ce soit flexible. Puis, on peut amener les enfants, parce qu'il y a un coin qui est réservé spécifiquement à eux, une table à eux. Éventuellement, ils auront peut-être même un local. On s'installe, c'est notre première fois, c'est notre première édition, fait que tout ça est appelé à s'améliorer, à évoluer. Puis, idéalement, on aura des numéros musicaux une fois de temps en temps. Aujourd'hui, on avait la chance d'avoir le duo Aude, des jeunes chanteuses qui sont très talentueuses. Puis, au mois de mai, on va avoir un quintet jazz, dont je fais partie. Donc, on fera un petit set. L'idée, c'est que ce soit informel, puis qu'on est là à travers les tables. Puis, les gens sont là pour avoir du plaisir, puis échanger. Peut-être que ça va donner lieu à d'autres idées. Si ça donne des idées de nouvelles activités, tant mieux, la branche va évoluer comme ça. Et pour postuler, pour être artiste, est-ce qu'il faut tes prérequis? Est-ce qu'il faut demeurer dans la région? Je l'ai dit, c'est flexible. Donc, non, je me mets, on ne se met aucune barrière. Donc, les artistes, bon, François Jobin, c'est un auteur avant tout. Il ne se considère pas comme un artiste visuel. On l'a accepté pareil. On est bien content de l'avoir. C'est un artiste avec qui on collabore beaucoup. C'est un ami, en fait, de la branche culturelle. Donc, non, il n'y a pas vraiment de prérequis. On va regarder. Peut-être plus les gens vont s'offrir. On verra si on a besoin d'établir des critères. Mais pour l'instant, on y va avec les disponibilités, avec les gens qui sont intéressés. Et puis, je voudrais dire, parce que là, je parle au je-je-je, puis j'ai eu l'idée, là. Mais c'est parce que j'ai bien beau avoir eu l'idée, mais je n'aurais pas pu le faire toute seule. Il y a des heures et des heures de travail dans la peinture, dans l'aménagement. Des personnes qui ont eu des bonnes idées. Un ami qui nous a ramassé un comptoir à pâtisserie. Tout ça, c'est le fruit d'une équipe. Puis, j'étais tellement contente parce que quand j'ai proposé l'idée, j'ai senti que l'idée a collé avec les gens. Il y a un enthousiasme. Tout le monde adhère au projet. Tout le monde voulait en faire partie. Je pense que c'est la plus belle activité d'équipe qu'on a faite jusqu'à maintenant. Ça fait que c'est un bon gage pour le futur. Et est-ce qu'il faut terminer membre pour participer aux activités? Non plus. C'est apprécié. Si les gens veulent devenir membre, c'est une façon de nous encourager. On demande des dons volontaires pour les pâtisseries. On a aussi des DVD à vendre si les gens veulent faire un petit don. Des CD. On a des livres des auteurs locaux. Donc, on espère aller chercher un peu de sous quand même. Puis, une façon de nous aider, c'est aussi de devenir membre. Mais on ne veut pas restreindre l'accès. Donc, c'est accessible. Si vous êtes de la région éloignée, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de limite géographique non plus. Et c'est quel prix pour terminer membre? Pour devenir membre, c'est 10 $. Et c'est bon jusqu'à l'Assemblée générale suivante. Donc, notre assemblée est en mars. Donc, là, on s'entend que ceux qui deviennent membre en ce moment, ils sont membres jusqu'en 2019. Pour que ça vaille la peine. Puis, bon, il va y avoir des prix membres pour des spectacles. Il va y avoir des tirages aussi qui vont être faits pour les membres. Puis là, on essaie de voir d'autres avantages qu'on pourra aller chercher pour que ce soit intéressant d'être membre avec nous. Mais ne serait-ce que pour encourager la culture, puis comme disait une des personnes qui était là tout à l'heure, pour aider à ce que Brownsburg-Chatham reste vivant puis dynamique. On est là pour ça. C'est une pénité. Félicitations. Et l'équipe des bénévoles, pour l'instant, comporte combien de personnes? Bien, je vous dirais qu'au CA même, on est cinq membres. Mais il y a des... Autour, là, ça gravite autour de 20 personnes. Puis il y a même des invités qui assistent au CA. Le but, c'est d'avoir des idées de tout le monde. Donc, il y en a qui sont officielles, puis il y en a qui sont tout simplement membres bénévoles. Puis on discute tout le monde ensemble. Comme je dis, il y avait une belle adhésion au projet. Il y a beaucoup d'enthousiasme. Fé que c'est ça. On gravite autour d'une vingtaine, puis on sait qu'on va augmenter tranquillement parce que c'est un projet qui est accrocheur. Un sourire au fond de mes yeux, reprends-moi un peu là, me ré-inventer. Moi, c'est Aline Gravel. Et ici, quel est votre rôle? Moi, je suis bénévole pour la branche culturelle. Puis je participe aussi au beau projet de Café Canopée. C'est la première fois que ça a lieu. Puis je vais animer des ateliers de journal créatif. Et c'est quoi un journal créatif? Ah, c'est le fun. C'est comme un journal intime. Mais au lieu de juste écrire, on fait aussi des gribouillis ou des dessins. On ajoute la couleur. On se sert des collages aussi. Fait que ça permet d'aller explorer d'autres choses que par l'écriture. Puis il y a toutes sortes de jeux. C'est ludique. Dans le fond, c'est une activité de croissance personnelle aussi pour développer sa créativité, pour s'amuser, pour prendre du temps aussi pour soi. Parce que c'est une pratique quotidienne, mais qui peut prendre cinq minutes ou trois heures, comme on veut. Mais on peut le faire comme cinq minutes par jour. Ça nous permet vraiment de prendre du temps pour soi, dans notre vie de fou. Tu sais, avec le travail, les lunchs, les enfants, le ménage. Ça nous permet de se dire... C'est comme un yoga pour l'âme. Une sorte de thérapie, finalement. Mais ça peut servir à thérapie. Sur une ligne, il y a du journal créatif. Il y a juste l'aspect ludique, le plaisir, la créativité. Au centre, il y a le développement personnel. Puis au bout, il y a la thérapie. Il y a plusieurs thérapeutes qui s'en servent. Moi, je ne vais pas là parce que je ne suis pas thérapeute. Moi, je vais dans la première moitié. Développement personnel et créativité pour s'amuser. Cette activité doit s'adresser plus aux adolescentes et aux adultes comparativement aux enfants. Oui, oui. J'ai animé des groupes à l'école primaire, par exemple. Mais il faut que ce soit un groupe assez homogène. J'ai animé pour des adultes ensemble. Je ne vais pas mélanger les âges. Contrairement aux ATC, les artistes « Trading Card » que ma collègue fait, où on peut être de 5 à 99 ans. Moi, c'est surtout cibler un groupe d'âge parce qu'il y a des échanges. Les activités sont adaptées aussi. Celle que j'ai faite dans les classes, c'était « Découvre ton super-héros, ton super-héros intérieur » ou « Ta super-héroïne » quand c'était des classes de filles. Pour les adultes, c'est d'autres choses. On a aussi une super-héroïne en nous, mais on passe par d'autres chemins. Et cette activité va se répéter à chaque fois qu'il va y avoir le Café Canopé? Non. C'est unique aujourd'hui. Mais par contre, après ça, il pourrait se partir des groupes. On pourrait faire un groupe à toutes les semaines, une rencontre de deux heures. S'il y a un intérêt, c'est ça qui va arriver. Mais ce qu'on aimerait avec le Café Canopé, c'est vraiment faire découvrir des choses différentes à tous les mois. Donc, le mois prochain, j'ai d'autres idées. C'est ça. Ça va être différent tous les mois. Le journal créatif, qu'est-ce que c'est? C'est un journal intime, non conventionnel, parce qu'il y a du collage, de l'écriture, du dessin. Ça sert à mieux se connaître, à clarifier nos pensées. Il y a un exercice. Je peux tourner les pages. Ici, l'exercice du pop-corn. Ça, c'est quand notre hamster, il est en fou, là. Là, on peut coller une image. Moi, j'ai mis une machine à pop-corn, un contenant à pop-corn. Puis là, je mets tout ce qui me tracasse, tout ce qui me tourne dans la tête, tout ça. Juste de l'écrire, ça fait du bien. Après ça, je peux choisir ce que je règle, ce que je règle pas. Parce que, des fois, je réalise que quelque chose prendrait deux minutes, puis ça fait trois jours que je l'ai dans la tête. Ça fait, juste de le déposer, là. Je vais revenir en arrière. Je lui donne de la misère. Ça stimule la créativité, ça diminue le stress. Le journal créatif, c'est basé sur des notions de psychologie, d'art-thérapie et de créativité. Ça n'a pas besoin d'être joli. L'objectif, ce n'est pas d'être beau. On n'a pas besoin d'être un artiste. L'important, c'est le processus, ce qu'on découvre en faisant. Ça, c'est de l'écriture. C'est de l'écriture tricotée. Quand on ne veut pas que personne puisse nous lire, on peut écrire comme ça. Ça nous libère, puis après ça, c'est impossible de lire. On peut faire des collages. Quand on n'a pas beaucoup de temps, on peut aussi décider de faire juste un petit carré. On peut faire parler des personnages. Par l'écriture non linéaire, on peut poser des questions. Quatre pèlerins, qu'est-ce que tu ferais pour nous aider à développer le Café Canopé? Puis là, on écrit ce qui monte. Ça, c'est un exercice que j'ai fait cette semaine. J'ai juste dessiné un cœur, puis à l'intérieur, tout ce que j'aimais. Puis plus j'en écrivais, plus il y a des choses qui montaient. C'est vrai, j'aime ça aussi. C'est vrai, j'aime ça aussi. C'est une belle prise de conscience. Moi, c'est François, François Jobin. Et quelle est votre spécialité cet après-midi ici? Cet après-midi, je sors de ma zone de confort parce que je fais un mélange de collage et de pastels secs. Je dis que c'est hors de ma zone de confort parce que, d'habitude, je suis un écrivain, puis j'écris des livres pour adultes. Et parfois, comme c'est le cas cette année, j'en fais un pour enfants, qui va être lancé ici dans trois semaines, je pense. Moi, mon mandat, c'était, viens bricoler, puis s'il y a des gens qui ont envie d'en faire avec toi, bien, tu t'arranges. Alors, j'ai décidé de commencer des affaires. Puis, si les enfants veulent s'embarquer, j'ai tout ce qu'il faut comme matériel. Alors, je vais leur passer ça, puis ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et vous êtes un artiste de la région? J'habite Brownsburg depuis 18 ans maintenant. On dit, tu t'es changé en confiture. Lola, Lola, ton téléphone ne répond pas. Moi, c'est Lisanne Bernatché. Et cet après-midi, on bricole quoi avec les enfants? On bricole avec les enfants et les adultes. On fait des cartes d'artistes pour échanger. Qu'est-ce qu'il y en est, c'est qu'on a un paquet de cartes ici qui mesurent 2 pouces et demi par 3 pouces et demi. Des cartes standards qui pourraient ressembler à des cartes de hockey. Et le but, c'est de se rendre un artiste. Artiste d'un jour, on peut en faire 3, 4, 5, durant 2 heures. Et chacun a son propre style créatif. Alors, on travaille chaque mois, on va avoir une activité où est-ce qu'on va faire une démonstration pour illustrer une technique avec différents moyens. Alors, ça peut être aquarelle, ça peut être pastel, ça peut être du collage, ça peut être des crayons de couleur, des crayons peintres. Alors, ici, vous avez des exemples qui ont été créés avec différentes techniques. Et quand on a fini d'en faire une, il faut inscrire son nom et son numéro de téléphone ou son courriel ou son site web parce qu'on est devenu un artiste. Et le but de ça, c'est de remplir notre cartable et de pouvoir les échanger avec d'autres gens qui font la même activité. Donc, de réseauter, connaître d'autres gens. Et c'est un mouvement qui est mondial, ça. Ça s'appelle Artist Trading Cards. Alors, cartes d'échange entre artistes. Et il y en a vraiment à travers tous les pays du monde. Tout près d'ici, on peut dire qu'il y a un groupe qui est dans Mirabelle, à Saint-Colombin. Et il y a un autre groupe aussi, à Gatineau, où est-ce qu'on peut favoriser des échanges une fois de temps en temps. On apporte nos créations et les gens regardent notre cartable. Et moi, je regarde leur cartable. Et on peut dire, hé, cette carte-là m'intéresse. Celle-ci, là, est-ce que tu serais prête à l'échanger? Et moi, je dis la même chose. J'ai trouvé cette carte-là. Est-ce qu'on pourrait se l'échanger? Comme ça, on connaît quelqu'un d'autre qui est aussi artiste. Et puis, on peut entretenir des bonnes relations ensemble. Ah, c'est un pas moyen pour casser la classe avec nos concitoyens? Absolument. Aussi, d'apprendre des techniques, des techniques artistiques. Voilà. Et ce mouvement-là, est-ce que ça existe depuis longtemps? Depuis 1997, c'est un Suisse qui a décidé de faire ça. C'est pas tout à fait de cette façon-là. Ça a évolué dans le temps. Mais c'est vraiment rendu à travers tous les pays du monde. On peut retrouver des clubs d'échanges sur le net. Il y en a qui les envoient par la poste, leurs cartes. Ou encore, il y a une autre personne qui a décidé, lui, de mettre ces cartes-là en vente sur eBay. Alors, c'est un autre genre d'échange, si on veut. Mais ça ne s'appelle pas « ATC » à ce moment-là. C'est des cartes originales. C'est le même format, mais on peut les vendre. Mais le principe qu'on adopte ici, c'est vraiment sur la base d'échanges. Ah, c'est une bonité. Et cet après-midi, c'est quoi la technique? Ah, bon, ça va être une porte ouverte aujourd'hui. Alors, on a différentes choses. Ça va être le crayon de couleur. Il y a des crayons vertes. Il y a des pastels. Quelque chose de très rudimentaire, si on veut, que tout le monde peut faire. Mais après ça, on peut travailler l'impression sur papier. On peut travailler aussi l'aquarelle. On va travailler avec l'acrylique. Alors, voilà. Bien, merci! Ça fait plaisir! Fais-ce que tu veux, mais garde-moi ta place préférée. Reviens au matin pour tout me raconter. Je suis très heureuse de l'initiative de Cynthia, d'avoir organisé ça. Bien, d'avoir aussi donné la chance à ma fille de chanter. Je suis vraiment fière de voir comment les gens l'ont écoutée. L'ambiance est chaleureuse. Ma plus jeune a fait du bricolage. Je ne l'ai pas vue de toute la période. Prise en charge par les gens. De quoi manger, de quoi boire. C'est le bonheur total. Et votre moment fort, tout l'après-midi? Bien, quand les filles ont chanté, je ne suis pas très objective. Mais c'est sûr que pour moi, c'est le plus beau moment, clairement. C'était tellement beau. Est-ce qu'on peut compter sur votre présence à la prochaine rencontre? Certainement. Puis on va être là pour chanter. Je chante avec Cynthia à l'événement du mois de mai. Début mai. Bien, merci beaucoup! Bonne journée! Bonne journée! Bye bye! Lola, les oiseaux passent sur nos tailles. Leur homme nous est jeté, mais ça durera pas. Lola, crois-moi, risque ta main par la fenêtre. Pippa! Pippa! Et le hibou? Bibou! Bibou! Et toi? Simone! Et tu as quel âge de Simone? Cinq ans! Cinq ans! Mais est-ce que tu as aimé ton après-midi? Et c'est-tu que tu as fait les marionnettes? T'as aimé ça? Oui! J'en ai d'autres! Donc, très beau! Mais merci beaucoup! Est-ce que tu veux revenir une autre fois? À l'activité? Oui? Ça va revenir! C'est bon! Sans me cacher Quand tout le monde s'en fout Quand tout le monde s'en fout Ça va bien? Tout à fait! À merveille! Vous avez aimé votre première expérience Ici au Café Canopée? Absolument! C'est vraiment génial! Est-ce qu'on va vous revoir Dans un mois? C'est possible! Mais moi, j'habite pas ici J'habite pas au Niel-Achute Ni à Brownsburg J'habite à une heure De Brownsburg Mais est-ce que je peux vous dire Que ça valait le détour Comme on dit dans la publicité Alors, si l'hiver est pas trop mauvais Oui, oui, je vais revenir Ça, c'est sûr Et qu'est-ce que vous avez préféré Cet après-midi? Bien, moi, je suis venue J'étais venue expressément Pour le journal créatif Alors, c'est ce que j'ai fait avec Aline Puis vraiment, c'est intéressant C'est révélateur C'est simple C'est des choses que je vais pouvoir Refaire aussi à la maison Alors, j'en ai eu pour mon déplacement Merci! C'est un plaisir Vous passez une belle journée Merci Moi, c'est Raphaël Dalaire Et moi, Ella Dumas Et ça fait combien de temps que vous chantez? Ça fait environ un an et demi Qu'on a commencé ensemble, les deux Mais avant, on chantait chacun de notre côté Est-ce que vous suivez tes cours de chant? On en a déjà suivi les deux ensemble Il y a à peu près six mois Il y a quand même un bon bout Mais on a arrêté parce que notre prof est parti en Europe On n'a pas pu continuer avec elle Et tu as quel instrument joues-tu? Du ukulélé Est-ce que ça fait longtemps que tu en joues? J'ai commencé l'été passé ou l'été d'avant Je ne me souviens pas trop Mais c'était juste pour m'amuser pendant l'été Que tu n'as jamais suivi de cours de ukulélé? J'ai appris par mon père ou par des livres Et les chansons que vous faites? C'est tes compositions ou c'est tes reprises? T'as-tu connu? C'est des reprises, c'est des sœurs boulées On espère pouvoir agrandir notre répertoire Mais on est un peu serrées dans le temps Donc on a pris des chansons plus faciles Parce que les sœurs boulées, on les connaissait déjà On avait déjà fait un spectacle auparavant Mais on avait juste deux chansons C'est plus facile, c'est plus accessible Parce qu'il y a des harmonies de voix déjà Donc on n'a pas besoin d'en rajouter Alors c'était plus simple comme ça Et quel artiste que vous aimeriez chanter éventuellement? On ne s'est pas vraiment penchée sur la question encore Si t'étais juste dépêchée à s'organiser pour aujourd'hui Je ne sais pas quel artiste Mais je sais que peut-être ça pourrait être intéressant Si on y allait un peu plus dans le pop, dans le populaire On pourrait essayer ça aussi Et est-ce que ça vous demande beaucoup de pratiques Pour une performance comme aujourd'hui? On a appris il y a deux semaines Qu'on allait faire ce spectacle-là On avait déjà deux chansons Comme on a dit, on les connaissait Alors en deux pratiques, on a fait deux chansons Donc on est capable de faire ça assez rapidement Mais pour la perfectionner, des fois ça prend plus de temps Mais sinon pour aujourd'hui Ça n'a pas pris trop de temps Parce qu'on avait déjà des chansons prêtes Et vous vous êtes amie depuis longtemps? Quand même! Oui, depuis longtemps on s'est connue Elle a été un peu plus vieille que moi Mais on a appris à se connaître Puis les deux, on aimait la musique Puis on a mis nos talents ensemble Mais on vous souhaite beaucoup de succès C'est vraiment bon Félicitations! Merci! Alors si vous êtes un artiste Ça peut être en art visuel Ça peut être en sculpture Peu importe Appelez-nous Au 450-495-8022 Vous pouvez nous joindre sur la page Facebook Sur notre site aussi C'est flexible comme formule Donc il n'y a pas d'exigence Vous pouvez faire participer le public Si vous aimez ça Ou vous pouvez être tout simplement là En train de créer Ça peut être une oeuvre qui est déjà commencée Ça peut être une oeuvre Qui ne sera pas terminée sur place Le but c'est que les gens voient Un travail artistique en cours Ça c'est intéressant Donc vous êtes les bienvenus Et puis si vous venez en tant que public Vous pouvez apporter des livres aussi Pour contribuer à notre biblio-échange Notre biblio-partage Et si vous êtes un auteur local On prend des livres en consigne Donc ça, ça va être des livres Qui sont à vendre Et non pas à échanger On demande une petite contribution De 2$ par livre vendu Et puis comme ça On espère s'entraider Ah mais merci!